Père, au nom de Jésus, nous te remercions ce jour, nous bénissons ton nom pour ton peuple. Merci Seigneur, pour tous les frères présents, ici Père, Mère, Pasteur et Dirigeant. Seigneur, je prie qu'une nouvelle vie soit accordée à tous au nom de Jésus-Christ. Hôte le découragement et hôte tous ceux qui oppriment au nom de Jésus-Christ. Impose ta maison, ta main à tout le monde. Utilise ton peuple puissamment. Je prie que l'illumination, la vie du ciel proviennent de ta parole à tout le monde ce soir au nom de Jésus-Christ. Suscite une puissante armée de saints, de soldats, de gagneurs d'armes, de ceux qui sont remplis de la puissance du Saint-Esprit. Enseignez-nous ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Vous devez me donner un bon Amen. Que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous. Nous allons à Matthieu 5. Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, verset 8. Heureux, ceux qui ont le cœur pu cailler vers Dieu, ce sont les véritables paroles du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'expression de l'amour de Christ pour vous et pour moi. Il est venu ouvrir la porte aux bénédictions du royaume pour tout le monde. Vous devez comprendre qu'il y a des gens qui pourraient dire ceci, que heureux ceux qui ont le cœur pu cailler vers Dieu. Ils pourraient le dire d'un ton comme si on n'est pas pur, comme si on n'est pas sain, comme on n'est pas juste. Donc, on peut nous joiter de façon à nous moquer. Mais qu'heureux ceux qui ont le cœur pu, alors que vous n'êtes pas pur. Mais Christ n'a pas ce ton. Christ a un désir. Que vous voyez Dieu. Merci, Dieu merci, vous allez voir Dieu. Il nous dit qu'on voit Dieu. Il nous dit que vous devez voir Dieu. C'est pourquoi du ciel, il est venu à la terre. Afin de vous préparer à voir Dieu finalement. Et puis, il dit que je vous amènerai à cette félicité, à cette béatitude du royaume. Vous serez pur dans le cœur pour le voir. Parce que Christ ne veut pas qu'aucun soit exclu de cette félicité du royaume. Mais que tous soient inclus. Il veut que tout le monde sorte du monde et de tous les coins, de toutes les nations. Et que tout le monde entre dans le royaume et possède cette bénédiction du royaume. C'est pourquoi il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, qu'ils verront Dieu. Lorsqu'il dit que qu'ils verront Dieu, ou au moment de la prière, si vous êtes pur dans le cœur, vous verrez Dieu. Et à la croisée du chemin, vous êtes confus. Vous ne savez pas à quelle direction il faut aller. Si vous êtes pur de cœur, Dieu va se montrer. Vous allez voir Dieu. Non seulement ça. Lorsque vous êtes éprouvé, tenté, il y a la tentation, il y a des difficultés, il y a des défis. C'est comme vos défis ou tentations ou épreuves vont vous submerger, écraser. En ce moment-là, heureux ceux qui ont le cœur pur, qu'ils verront Dieu. Sur le champ de bataille, parce que vous voyez, il y a des combats dans la vie. Lorsque vous êtes sur le champ de combat, vous regardez à gauche, à droite. Qu'est-ce que vous voyez ? Si vous n'êtes pas pur de cœur, mais pur dans le cœur, il y a des combats. Vous ne serez pas en mesure de voir Dieu. C'est-à-dire que heureux ceux qui ont le cœur, parce que lorsque vous vous trouverez dans le champ de bataille, vous allez voir Dieu dans le ministère. Lorsque, si vous vous servez comme un aveugle, vous ne pouvez pas voir Dieu, vous ne pouvez pas voir sa gloire. Vous ne pouvez pas voir sa puissance, ce serait un gâchis de temps. Mais c'est dit, que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, au fait, à la fin de la vie. S'il y a quelque chose qu'on cherche, c'est comme on veut passer d'ici, aller à l'éternité. Et en un pareil moment, nous devons voir le Seigneur dans sa majesté, dans sa gloire, comme Étienne. Et sur le point de mourir, et sur le point d'être lapidé. Et il a regardé les cieux en disant, je vois le Fils de Dieu, Jésus-Christ, se tenir à la droite de Dieu. Que c'est une façon glorieuse d'aller au ciel. Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'à ce moment de la mort, il verra Dieu. Et lorsqu'on passe à l'autre bord, après que le corps est enseveli et que l'esprit est retourné à l'au-delà, qu'est-ce qui se passe ? Et est-ce que l'esprit-là va commencer à aérer et demeurer dans les ténèbres et l'esprit-là sera pris par Satan ou par le dragon ou par les démons ? Viens, 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 viens avec nous. Ce serait une chose terrible. Mais au-delà de la mort, à l'autre côté du fleuve Jourdain, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu à l'éternité. Alors, vous voyez, lorsque vous passez ce temps, et vous comprenez que l'éternité s'étend devant vous, et vous comprenez que vous pouvez voir Dieu maintenant. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et de par toute l'éternité, quand vous marchez sur les rues d'or, partout où vous vous trouvez au ciel en présence de Dieu, vous vous rappelez que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors, vous voyez, et cette phrase-ci, avec un précepte, cette phrase-ci, avec une promesse, cette phrase-ci, avec une prophétie, cette phrase-ci, avec une proclamation, que Jésus-Christ lui-même fait, que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Numéro 1, c'est l'exigence de Dieu, l'exigence de Dieu. Comme vous voyez, vous le voir Dieu, oui, je veux que tu me vois, tu me vois aussi, si tu vas me voir, voici mon exigence, tu dois être pur dans le cœur, heureux. Ceux qui sont purs, ceux qui sont purs, ceux qui ont le cœur pur d'eux, c'est le désir de Christ. Christ, il est venu donner sa vie, il est venu verser son sang, et la raison pour laquelle il a fait cela, c'est à cause de son désir. Il ne veut pas qu'aucun, qu'aucun périsse, mais que tu parviennes à la repentance. Et il veut que chacun, il veut que vous, et Dieu merci, vous l'auriez, vous l'auriez, Dieu merci, vous verrez Dieu. Et parce que c'est le désir de Christ, numéro 3, c'est le plaisir du Saint-Esprit, ce sont les plaisirs, c'est le plaisir du Saint-Esprit, ce sont les délices du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous prendre, pour nous convaincre, pour nous amener au centre du royaume. Parce que il nous a donné le consolateur, et il nous conduit dans toute la vérité, et ce sont les délices, c'est le plaisir de Dieu, que nous soyons saints, que nous voyons Dieu. 4, c'est le décret du ciel, c'est le décret du ciel, que si quelqu'un doit aller au ciel, si quelqu'un doit voir le Seigneur, le Dieu tout le Saint, la personne doit être pure, doit avoir le cœur pure. Numéro 5, c'est la doctrine de toute la Bible, c'est la doctrine de toute la Bible. Pourquoi les gens à l'époque de Noé, étaient-ils éliminés, parce qu'ils n'étaient pas saints, ils n'étaient pas justes, ils n'avaient pas le cœur pure, c'est quoi ils n'avaient pas pu voir Dieu, ils ne pouvaient pas voir la miséricorde de Dieu, ils n'avaient pas l'espérance en Dieu. Donc pourquoi ces gens à Sodome et à Gomorre, pourquoi étaient-ils éliminés, pourquoi étaient-ils consumés par le feu ? C'est parce qu'ils n'avaient pas cette pureté de cœur, et comme vous voyez, même les enfants d'Israël au désert, ces gens qui étaient morts, ces gens qui ont péri dans le désert, pourquoi avaient-ils péri ? Parce qu'ils n'avaient pas cette félicité, cette bénédiction, heureux ceux qui ont le cœur pure, car ils verront Dieu. Arrivez au Nouveau Testament, et voyez ce que Christ cherche, il veut faire de nous des gens purs, des gens qui ont le cœur pure, il le fiera dans votre vie, il le fiera dans notre vie au nom de Jésus-Christ. C'est la doctrine de toute la Bible, 6. C'est la déclaration des vrais ministres chrétiens. Si vous êtes des ministres chrétiens, voici votre déclaration, c'est ce que vous dites aux gens autour de vous, c'est pourquoi nous prêchons, c'est pourquoi on a le ministère, c'est ce que vous dites aux gens heureux. Ceux qui ont le cœur pure, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu, numéro 7. C'est la dévotion de tous les saints. Si vous êtes un véritable enfant de Dieu, si vous êtes une âme sauvée, si vous appartenez au Seigneur, voici votre dévotion, voici votre consécration, voici ce à quoi vous vous dévouez, que de toute manière vous voulez voir Dieu, c'est pourquoi vous connaissez la nécessité d'être pur de cœur. Numéro 8, c'est le refus du monde, parce que le monde refuse, refuse, le monde dit jamais on ne peut pas être pur, on ne peut pas être saint, on ne peut pas être juste, parce que Satan leur accorde cette idée que ce n'est pas possible que quelqu'un soit possible, il n'est pas possible que quelqu'un soit pur, saint, c'est le refus du monde. Quoi que le monde refuse cela, voici le numéro 9, c'est le déterminant de la destinée de l'homme. Voici la phrase, voici la parole, voici le message qui détermine la destinée de l'homme. Matthieu 5, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le message d'aujourd'hui est notre privilège bienheureux sur la terre et à l'éternité. Notre privilège bienheureux sur la terre et à l'éternité. Nous allons voir trois points. Premier point, le péril des cœurs corrompus et souillés. Le péril des cœurs corrompus et souillés. Deux, la purification des cœurs convertis et préparés. La purification des cœurs convertis et préparés. Numéro 3, la promesse pour les cœurs consacrés et purs. Numéro 1, c'est le péril des cœurs corrompus et souillés. Et que je relise ce verset, Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Déjà, comme vous voyez ce verset-là, cela parle de certaines personnes. Ces gens-là, ils ont le cœur pur. Ils sont bénis. Ils sont heureux. Ils sont joyeux. Ils sont privilégiés. Ils sont favorisés éternement parce qu'ils verront Dieu. Et l'autre côté de la pièce, regardez ici. Lorsque vous avez certaines personnes à la maison, dans la chambre, on dit que ces gens-là sont bénis. Et l'implication est que seuls ces gens dans la maison qui sont bénis et les gens hors de cette chambre, malheureusement pour eux, et il y a plus de personnes au-dehors. Je ne parle pas en dehors de notre bâtiment ici. Vous tous qui êtes ici, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Je parle de ces gens-là qui sont hors du royaume. Ils sont hors du confinement, de l'assemblée, du peuple de Dieu qui sont purifiés, qui sont lavés, qui sont sanctifiés. Et ceux qui sont hors, cela veut dire qu'ils ne sont pas bénis comme ceux qui sont à l'intérieur. Donc, que je vous donne l'opposé, le contraire. Et peut-être. Et liés et aveuglés sont des gens impus. Ils ont le cœur impur car ils ne verront pas Dieu. Ceux qui n'ont pas le cœur pur, ils ne verront pas Dieu. Et par la providence, ils ne verront pas Dieu. Dans la prière, ils ne verront pas Dieu. Si j'avais construit l'uniquité dans mon corps, le Seigneur ne mourrait pas exaucer. Sous la voie de la vie, ils vont t'attronner comme des aveugles. Le Seigneur ne va pas se révéler à ces gens. Mais le Seigneur Jésus a dit que si vous obéissez à ma parole, moi et mon Père, nous nous manifesterons à vous. Et Philippe a dit, Thomas, où est-ce que tu vas te manifester à nous et non au monde ? Il leur a dit, parce que c'est seulement ceux qui mèment et qui obéissent à mes ordres qui auront la manifestation heureuse. Ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Les gens qui n'ont pas le cœur pur, ceux qui demeurent avec le cœur impur sur la voie de la vie, ne verront pas Dieu. Dans la perplexité, il y a des temps dans notre vie, quelque chose se passe et on est confus, on est perplexe, on tourne à gauche, il n'y a pas d'aide. On va à l'autre côté, il n'y a pas de consolateur, on va à l'autre côté, il n'y a pas de sympathisant. Et tous les consolateurs, sympathisants sont des hommes de non-valeur, vous ne nous m'aidez pas. Et puis ils regardent ce qu'ils vont avoir Dieu. Et Dieu, merci, il a vu Dieu, Dieu a changé la situation pour lui. Vous verrez, Dieu changera votre situation. Mais vous voyez, les gens qui sont liés, les gens qui sont mauvais, les gens qui sont aveugles, ils ont le cœur impur, ils ne voient pas Dieu au temps de leur confusion. Ils ne voient pas Dieu dans sa puissance et dans son accomplissement. Et finalement, s'ils meurent dans cet état-là, ils ne verront pas Dieu dans le paradis. Vous verrez Dieu. Mais le premier point, c'est le péril des cœurs corrompus et souillés. Vous voyez, le cœur est la vraie affaire. Si le cœur est corrompu, souillé, pollué, une telle personne ne verra pas Dieu. Genèse 6, verset 5. Genèse 6, verset 5. Genèse 5, 6 du moins, Genèse 6, verset 5 dit. « L'éternelle vie, que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Voici cela. Le cœur, la source de l'affaire, c'est le cœur. Voici ce que Dieu cherche. Il ne cherche pas, Dieu ne voit pas, il ne cherche pas la posture, la taille de quelqu'un. Dieu ne cherche pas quelque chose d'extérieur. Il regarde le cœur qu'au sujet de ces gens-là, que Dieu a vu leur méchanceté, que c'était vraiment grand et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 6, « L'éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. » Et l'éternel dit « Je terminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. » Et puis il dit « C'est parce que l'homme a le cœur mauvais. » Si le cœur de quelqu'un est corrompu, si quelqu'un a le cœur pervers, si quelqu'un a le cœur souillé, la personne ne verra pas Dieu. Voyons, « Somme djouze », « Somme djouze », « Verset 2, 3. » On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. On voit ce que Dieu dit ici. Ils ont le cœur double. Ils disent quelque chose au public et en secret et ils ont une autre chose en vue. C'est comme ils sont blancs au dehors, ils sont noirs au-dedans. C'est comme ils sont amicaux au dehors et ils sont au-dedans, ils sont ennemis. C'est comme ils sont des gens qui portent à aider au dehors et à l'intérieur, ils empêchent parce qu'ils ont cette haine. C'est comme ils voudraient vous élever au dehors, mais vraiment au-dedans, ils cherchent à vous détruire. C'est quoi se dit ? On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On part avec un cœur double. Verset 4. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discours avec arrogance. Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître ? Vous savez le problème ? Le problème, c'est le problème du cœur. Vous pouvez voir dans ce verset 3. On va à Ézéchiel 25. Ézéchiel chapitre 25. Verset 15. Ézéchiel 25. Verset 15. Cela dit que l'état du cœur est très important. La condition de la pensée est très importante. La corruption dans le cœur est remarquée par Dieu. Et lorsque Dieu remarque cela, qu'il y a la corruption dans le cœur. Alors, il dit que la personne n'a pas cette bénédiction du cœur, parce que le cœur est sale. Ézéchiel 25. Je l'ai versé 15. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que les Philistines se sont livrés à la vengeance. Parce qu'ils se sont vengés dédaigneusement et du fond de l'âme. Le problème, c'est le cœur à tout moment. Parce qu'ils se sont vengés dédaigneusement et du fond de la mine, de l'âme. Voulant tout détruire dans leur haine éternelle. Il y a ces gens-là qui sont enceintes de haine. Et la grossesse-là reste neuf mois. Un an, trois ans. Ils sont vraiment enceintes de haine. Cinq ans. En cinq ans. En cinq ans de grossesse de haine. Ils nourrissent cette haine dans leur cœur. Ces disques. Ils voudraient se vengir. Ils voudraient se porter à la vengeance. Avec un cœur dédaigneux. Afin de détruire les autres. Avec la haine éternelle. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'étends ma main sur les Philistines. Je termine les Kérétiens. Et je détruis ceux qui restent sur la côte de la mer. Jérémie 49. Jérémie. Chapitre 49. Je dis verset 16. Le cœur. Jérémie 49. Verset 16. Ta présomption. L'orgueil de ton cœur. T'as quoi égaré? L'orgueil de ton cœur. C'est le cœur. Ouais, ouais. Quelqu'un pourrait dire que je suis religieux et le cœur. Je vais à l'église et le cœur. Je lis la Bible et le cœur. Même la personne dit que je suis né de nouveau et le cœur. Je suis guéri de prière et le cœur. Je prophétise et ton cœur. Je fais de puissantes œuvres et ton cœur. Je connais les doctrines dans ma tête et ton cœur. C'est le cœur. C'est elle qui est centrale dans la considération du Seigneur. Et c'est dit que ta présomption. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habite le creux des rochers. Et qui occupe le sommet des collines. Quand tu placerais ton nu aussi haut que celui de l'aigle. Je t'en précipiterai. Dit l'éternel. Ouais. C'est à cause de l'état du cœur. On va à Zacharie. Zacharie 7. Zacharie 7. Verset 11. Zacharie chapitre 7. Chapitre 7. Zacharie 7. Nous lisons le verset 11. C'est la condition du cœur. Un cœur corrompu. Un cœur pervers. Un cœur pollué. Un cœur souillé. Un cœur pécheur. Un cœur endurci. Un cœur obtiné. Et Zacharie chapitre 7. Verset 11. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils jurent l'épaule rebelle. Et ils enducient leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendient le cœur dur comme le diamant. Et si on dit que quelqu'un a le cœur dur, il est rigide, la personne est désobéissante, la personne est résistante, cela ne parle pas des os, cela ne fait pas référence à la chair, cela ne s'adresse pas au visage, cela fait référence au cœur. Le cœur qui ne va pas fléchir, le cœur qui ne va pas se soumettre, le cœur qui ne sera pas purifié, qui ne répond pas à la parole de Dieu, le cœur qui ne s'humilie pas devant le Seigneur. Il rendit le cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel désarmé leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi, l'Éternel désarmé s'enflamma d'une grande colère. Alors, quand ils appelaient, ils n'ont pas écouté. Aussi, n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé d'Éternel désarmé. Ce mauvais cœur empêche la prière. Ce cœur pollué empêche la prière. Cette corruption dans le cœur empêche la prière. Et retournons au Nouveau Testament. Nous lisons de Acte 7, verset 51. Acte chapitre 7. Nous lisons le verset 51. La condition du cœur détermine si quelqu'un verra le Seigneur ou ne le verra pas. Acte chapitre 7, verset 51. Homme au cou raide, incirconcis de cœur. L'Ancien Testament, le cœur dur, le cœur orgueil, le cœur rebelle, le cœur rigide, le cœur inflexible. Arrivé au Nouveau Testament, c'est dit. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Romains chapitre 2, verset 5. Romains chapitre 2, verset 5. Mais, par ton endulcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Il y a le jugement si le cœur est endulci, si le cœur est non touché, si le cœur n'est pas transformé, si le cœur n'est pas changé, si le cœur n'est pas purifié. Il y a le péril, il y a le danger. Nous allons aux Éphésiens chapitre 4. Éphésiens, Éphésiens chapitre, Éphésiens 4, 19, 18 et 19. Ils ont l'intelligence obscurie. On ne peut pas voir la lumière. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endulcissement de quoi? De leur cœur. Vous voyez? Toutes les références que nous les avons, c'est la condition du cœur. Si quelqu'un dit que je suis né de nouveau, le cœur sera affecté. Ce sera doux, ce sera tendre, ce sera un cœur humble, soumis ou obéissant à la parole de Dieu. Mais si quelqu'un n'est pas réellement né de nouveau, il professe l'être. Quoi qu'il dise qu'il soit de la vie profonde, il est élevé, il est profond, il est plus sain, telle que soit la profession. Si la personne n'est pas véritablement née de nouveau, ce ne sont pas les paroles de bouche qui doivent dire cela. Mais c'est la condition du cœur. Verset 18 qui a parlé dit qu'ils ont l'intelligence obscurie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance, l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endulcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Je prie que le Seigneur touche le cœur de chacun de nous et que le cœur de dépravation, que le cœur de péché, que le cœur du soit ôté de nous et ôté de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Ensuite, nous allons aux Hébreux. Hébreux 3, verset 12. Prenez garde, frère. Il ne faut pas être imputant. Il ne faut pas dire que ce verset ne me concerne pas. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous nait. Quel type de cœur? Un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Il y a des gens même nés de nouveau enfants de Dieu et ils demeuraient dans le Seigneur. Et puis quelque chose s'est produit. Peut-être qu'ils ont vu des gens faire des choses qu'on ne peut pas faire. On dit que si celui-ci peut le faire, il n'y a personne. Ceci fait celui-là et il n'y a personne qui s'oppose à lui. Si celui-ci peut le faire, il n'y a personne qui lui pose des questions. Si celui-ci fait ceci, il n'y a personne qui le dérange. Pourquoi je suis la seule personne juste? Et puis les gens se détournent du Dieu vivant. Vous n'allez pas quitter le Seigneur. Même si vous êtes le seul énoque dans votre quartier et que les autres font le mal, vous n'allez pas vous détourner du Seigneur. Même si vous êtes le seul Joseph et que les autres frères raïsent le songeur et ils vous raïsent, même au sein de cette reine, vous n'allez pas quitter le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Vous pourriez être le seul Caleb qui dit, mentons parce que nous sommes, parce que nous, nous serons vainqueurs. N'allez pas succomber à cela au nom de Jésus-Christ. Vous pourriez être le seul Samuel au sein d'Ophnie et finis parce qu'ils font le mal et sont pervers. Vous allez continuer à demeurer ferme. Vous allez vivre avec le Dieu vivant au nom de Jésus-Christ. Vous pourriez être le seul Daniel qu'on a arrêté pour le jeter dans la fosse au lion même. Vous n'allez pas compromettre. Vous n'allez pas vous détourner du Dieu vivant au nom de Jésus-Christ. Vous pourriez être trois personnes, Sadrach, Messach et Abednego et Nébuchadnezzar menace. Ah, il faut garder le cœur plus, la vie sainte. Et si je vous jette dans le feu, Nébuchadnezzar ne va pas vous intimider. Pharaon ne peut pas vous terroriser et Hérode ne vous fera pas trembler. Vous n'allez pas succomber à cela au nom de Jésus-Christ. Et lorsque les gens abandonnent la foi, c'est à cause du cœur mauvais. Voyez encore cela. Verset 12. Hébreux 3. Verset 12. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Je ne vais pas me détourner de Dieu. Je ne vais pas me détourner du ministère. Vous ne dites pas cela. Je ne vais pas abandonner l'œuvre de Dieu. Je ne vais pas quitter la lumière pour les ténèbres. Je vais tenir bon jusqu'à la fin. Puisque le Seigneur vous accordait la grâce abondante au nom de Jésus-Christ. Somme 139, verset 23. Somme 139, verset 23. Somme 139, verset 23. Somme 133, verset 29. Somme 139, verset 23. Ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas la témérité, ce n'est pas la confiance à toi-même. Non, mon cœur, mon cœur. Somme 139, verset 23. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, si je suis sur une voie mauvaise et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le Seigneur vous conduira. Il ne vous abandonnera pas. Il ne vous permettra pas de tomber. Vous n'allez pas mourir au bord de la voie. Je ne m'arrêterai pas à mi-chemin. Je ne m'arrêterai pas à mi-chemin. La grâce de Dieu vous aidera. Deuxième point. La purification des cœurs convertis et préparés. Le cœur est préparé. Le cœur est déjà converti. La purification des cœurs convertis et préparés. Nous retournons à Matthieu 5, verset 8. Heureux. Ceux qui ont le cœur, puis qu'à y verront Dieu. C'est-à-dire que quelle que soit l'assemblée locale à qui vous appartonnez, quel que soit le nom de votre dénomination, voici la chose la plus importante. Quel que soit le temps que vous êtes arrivé, un nouveau converti, un ancien, voici la chose la plus importante. Heureux. Ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il y a des gens, ils disent que je suis pur pasteur, mon cœur est pur. On leur demande la question. Est-ce que tu as visité le calvaire? Moi, je sais que mon cœur est pur. Est-ce que tu es converti? Est-ce que l'œuvre de grâce est-elle exécutée en toi? Est-ce que tu es sûr que Jésus-Christ t'a pris et t'a lavé et t'a purifié? Il a transformé ta vie. Moi, je ne connais pas cela. Moi, je sais qu'il y a quelque chose qui me dit au-dedans de moi que je vais bien. Voyons, Proverbe 30, Proverbe 30, vous ne pouvez pas aller bien comme ça. Comment pourrez-vous être pur sans être purifié? Comment pourrez-vous être sauvé sans être pardonné? Comment pourrez-vous dire que j'ai tout ce qu'il faut et vous n'avez pas été au calvaire? Proverbe 30, verset 12, Proverbe 30, verset 12. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavé de sa souillure. On a besoin de cette purification. On a besoin de cette épuration, de cette conversion. On a besoin de ce salut. Vous ne pouvez pas dire que je vais bien. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavé de sa souillure. Voyons, Proverbe 20, verset 9. Proverbe 20, verset 9. Qui dira, qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis né de mon péché. Il n'a pas obtenu la grâce de Dieu. Qui dira qu'il est pur, qu'il est saint, sans que le sang de Jésus le purifie, sans que la parole de Dieu le lave, sans que le ciel touche sa vie et fasse de lui un homme pur. Nous allons à Michée 6. Michée, chapitre 6, verset 11. Michée, chapitre 6. Nous lisons le verset 11. Michée 6, verset 11 dit. Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac ? Il y a des commerçants qui disent que je suis né de nouveau, je suis pur, je suis saint, je suis juste, je suis saint. Alors que ces gens la trompent quand ils vendent. Ils mentent quand ils font leur commerce. Ils ont diverses balances et séduisent leur clientèle. Et dois-je les compter, dois-je les prendre, dois-je les compter comme des gens pur, lorsque quelqu'un a son argent par des moyens faux du lieu, en séduisant les gens, en trompant les gens, à qui ils vendent, même ils jouent, parfois ils jouent. Comme moi, je ne fais pas de bénéfices ici. Et puis ils jouent, ils jouent, ils mentionnent le nom de la chose. « Je te vends ceci, accorde ceci et cela. » Et ils ne comprennent pas que la purité du cœur va au marché avec eux. La purité du cœur va avec eux au bureau. La purité du cœur va avec eux partout. C'est lorsqu'ils viennent à l'église, peut-être le dimanche. Ils disent « Gloire à Dieu ! » On est encore ici. Alléluia ! Gloire à Dieu ! « Je me réjouis que je sois le Seigneur, n'est-ce pas merveilleux, d'être membre d'une telle église, qui est profonde, mais il n'est pas profond au bureau, il n'est pas profond à son lieu de travail. Il est menteur, il est hypocrite, il a les crasses, les saletés partout. » C'est dit ici que « Êtes-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac ? » Ces riches sont pleins de violence. Ces habitants pour faire le mensonge et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance. Je te ravagerai à cause de tes péchés. Je prie que le Seigneur nous purifie absolument. Le salut est important, la conversion est importante, la sainteté, la paix du cœur. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Et c'est à travers la purification, à travers l'œuvre de Christ, à la croix que cette purification est faite. Vous êtes repenti et à la séparation d'avec l'ancienne vie, vous faites cela auparavant, vous pratiquez cela auparavant. Pour vous, l'argent ne fait que couler. L'argent vit, quelle que soit la méthode. L'argent, j'ai besoin de toi que tu mentes ou que tu fraudes, que tu voles, que tu dérobes, que l'argent vienne. Si tu n'es pas enfant de Dieu, maintenant tu es enfant de Dieu, ton cœur est purifié et tu es véritablement converti. Toute cette fraude va se volatiser. Et si quelqu'un est en Christ, quelqu'un là-bas est en Christ. Il est une nouvelle créature. Je dis, il est une nouvelle créature. Au marché, une nouvelle créature. À l'école, une nouvelle créature. Lorsqu'il passe l'examen, l'examen, il est une nouvelle créature. Avec sa famille, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donne-moi un bon amène. Est-ce que je parle de vous ? Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses. Dites-moi le reste. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et la modernité du passé est ôtée. Et la fraude du passé est ôtée. Une nouvelle vie de justice est venue. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu. La première œuvre de la grâce, c'est une autre chose. Il y a la seconde œuvre de la grâce, c'est la sanctification et la purification du cœur d'un véritable croyant. La purification approfondie dans le cœur. C'est la provision de Christ pour tous les croyants. Au salut, ils sont pardonnés et affranchis de tout péché extérieur. Le mensonge, péché extérieur, la tricherie, un péché extérieur, les autres choses mauvaises qu'on a dans la Bible, qu'on ne doit pas faire en tant que fan de Dieu. Des choses extérieures. Mais, à la sanctification, notre cœur est purifié du péché intérieur et de la dépravation. Voilà la part de Dieu qui nous dit, à Malachie 3, Malachie chapitre 3, nous lisons verset 3. Malachie 3, 3. Quel chapitre cherchons-nous ? Malachie 3 et quel verset ? Verset 3. Malachie 3, 3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurira comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Vous allez offrir votre service dans la justice. Votre service sera récompensé. Votre évangélisation va apporter de fruits. Et votre fête de courir par-ci par-là ne sera pas en vain. Il vous récompensera ici sur la terre. Il vous récompensera dans l'Éternité. Vous allez voir Dieu ici. A tout moment que vous connaissez des défis, il va se révéler à vous au nom de Jésus-Christ. Et lorsque vous passez à l'autre bord, vous n'allez pas mourir comme un orphelin. Vous allez voir le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Vous savez, nous devons lui permettre de nous purifier, de nous laver, de nous épurer, de nous sanctifier. Et c'est dit qu'il fera sur la verset 4. Alors, l'offrande de Judas et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Votre offrande sera agréable au Seigneur. Parce que vous l'amenez avec un cœur sanctifié, un cœur purifié, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Alors, nous allons aux actes des apôtres. Acte 15, et nous lisons le verset 9. Acte chapitre 15. Lisons le verset 9. C'est dit ici. Et il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié le cœur par la foi. Oui, c'est l'affaire du cœur. Il purifie notre cœur. Et puis c'est dit, c'est par la foi. Quand nous venons au Seigneur, nous mettons tout sur l'autel, nous nous consacrons à lui sans réserve. Il n'y a rien que nous retenions du Seigneur. Ne dis pas, Seigneur, c'est à ce niveau que je peux arriver. Je ne veux pas aller à ce niveau-là. Christ a tout parcouru pour nous. Il est allé jusqu'à tout donner pour nous. Et nous disons qu'à cause de ce que Christ a fait pour nous, nous déposons tout, notre talent, notre habileté, notre temps, notre argent, notre habileté. Tout ce que nous avons reçu, nous voulons servir le Seigneur. Et Dieu merci, je vois la consécration à vous. Je prie que cette consécration ne cesse pas de notre vie au nom de Jésus-Christ. Mais vous voyez, lorsqu'il n'y a pas la pureté du cœur, lorsqu'il n'y a pas un changement de vie, on dit, mais pourquoi on dit, pourquoi on fait cela ? Pourquoi on fait cela ? Il y aura l'argument. Je vois des gens qui n'argumentent pas avec Dieu. Je vois des gens qui n'argumentent pas avec les dirigeants. Le Seigneur vous bénira. Plus que vos prières, plus que vos attentes, le Seigneur bénira chacun de nous au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Comme nous nous consacrons et mettons tout sur le télère et nous prions pour la sanctification, pour la purification du cœur. Et il nous purifie, il nous lave et heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous allons à titre 2, titre chapitre 2, verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de combien d'iniquités, de toutes iniquités, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Zélé pour les bonnes œuvres. Vous ne serez pas tiède. Vous ne serez pas quelqu'un qui traînasse les pas. Lorsque la pelle se présente, vous allez vous lever aussitôt parce que votre cœur est purifié. Vous allez vouloir servir le Seigneur à toute occasion qu'il se présente. Je veux servir le Seigneur. Et c'est pourquoi, et on dit, oui, à tout moment, au service du Seigneur. Et c'est dit qu'avec zèle, avec passion, avec désir, nous servons le Seigneur. C'est parce que Jésus s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toutes iniquités, et de purifier notre cœur pour lui-même, et de faire de nous des gens zélé pour les bonnes œuvres. Alors, on va à 1er Pierre chapitre 1, 1er Pierre 1, verset 14. 1er Pierre chapitre 1, verset 14. Verset 18 dit, C'est ce qui nous purifie, c'est ce qui nous lave, et puis il continue. Comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Verset 22. Ayant purifié vos âmes. Vous voyez cela ? Ayant purifié vos âmes. La purification au-dedans. La purification de l'âme. La purification du cœur. La purification des pensées. Ayant purifié vos âmes. En obéissant à la vérité. Pour avoir un amour fraternel, sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres. De tout votre cœur. Encore dit cela. De tout votre cœur. Qu'est-ce que c'est qu'on fait ? On aime. Il faut le faire de tout cœur. Vous êtes doux. Faites-le de tout cœur. Faites-le avec un cœur, sincère, un cœur, puis vous êtes compatissant. Faites-le avec un cœur, puis vous considérez les autres. Faites-le avec un cœur, puis vous faites ou vous agissez vers les gens comme vous voulez qu'ils fassent envers vous. Faites-le avec un cœur, puis ce sera récompensé ce que Dieu veut. Daniel chapitre 12. Daniel 12. Daniel 12. Versets 9 et 10. Daniel 12. Versets 9. Verset 10. Il répondit, va Daniel, car ses paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal. La méchanceté des autres ne doit pas nous empêcher, ne doit pas nous déranger, ne doit pas nous barrer la voie. La méchanceté des autres ne doit pas nous faire pousser à dire que peut-être je ne peux pas être pu, je ne peux pas être sain, peut-être je ne peux pas être transparent et juste. Parce que, regardez celui-ci, regardez telle personne, regardez notre quartier, regardez comment les gens sont méchants. Au sein de ces méchants-là, plusieurs seront purifiés. Et vous faites partie de ce nombre, quelle que soit la saleté de votre quartier, vous ferez partie de ce nombre qui sera purifié au nom de Jésus-Christ. Et c'est-à-dire, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Moi, je comprendrai. Je dis, moi, je comprendrai. Vous allez comprendre au nom de Jésus-Christ. En le verset 3, Daniel 12 à 3. Ceux qui auront été intelligents, les intelligents comprendront. Et ceux qui auront été intelligents, brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Que le Seigneur vous bénisse. Donnez-moi encore un amène. Vous voyez, l'application dit que personne ne peut devenir être juste. L'applicateur, le ministre dit, vous savez, lorsque vous êtes marié, que vous devez régler ceci avec votre femme. Que dès que vous avez des enfants, que les enfants de ce jour, les enfants sont ceci, sont ceux-là, que personne ne peut être sain. Mais nous avons, Dieu merci, on a des gens sains ici. Nous avons des gens transformés ici. Et la grâce de Dieu dans votre vie, tout le monde va la remarquer au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vous récompensera à l'éternité, même dans ce monde, il vous récompensera. Parce que ceux qui auront été intelligents, brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, vos convertis ne seront pas un petit nombre. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et nous retournons à Matthieu 5, nous lisons le verset 8. Matthieu 5, nous lisons le verset 8. Heureux, ceux qui ont le cœur pu, car ils verront Dieu. Car ils verront Dieu. Plusieurs personnes ne comprennent pas cette partie de la promesse. Ils croient qu'on va faire un jeu de cache-cache sur la terre ici. Et finalement, lorsqu'on mourra, qu'on verra Dieu. Mais plusieurs croient que nous serons à la croissance du chemin ici. Et Dieu ne va pas se montrer à nous. On ne peut pas voir Dieu. Et ils prient et ils ne comprennent pas qu'on peut voir Dieu au temps de la prière. Ils ne comprennent pas que quand les ennemis vous pourchassent, que vous n'allez pas voir ces ennemis, que Dieu va chasser les ennemis de vous. Vous allez voir le Seigneur. Il sera puissant et fort dans chaque cadre de votre vie au nom de Jésus-Christ. Pour certaines personnes, ils ne comprennent pas qu'ils verront Dieu. Cela veut dire que dans chaque domaine de votre vie, à un tournant de votre vie, quelle soit la condition de votre vie, vous verrez Dieu. Dieu ne vous abandonnera comme un orphelin. Il ne vous abandonnera comme un aveugle qui essaie de parcourir la vie. Et vous ne pouvez pas voir Dieu. Vous ne pouvez pas voir votre voix. Heureux ceux qui ont le cœur pu, car ils verront Dieu. Je veux que vous voyez. Nombre 12. Nombre 12. Nombre 12. Nombre 12. Vous verrez Dieu. Voir Dieu. Nombre 12. Verses 7 et 8. Nombre 12. Verses 7 et 8. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigmes et voit une représentation de l'éternel. C'est dit que pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse. Voyons. Deutéronome 34. Deutéronome 34. Vous verrez Dieu. Je dis, vous verrez Dieu. Deutéronome 34. Voyons. Verset 10. Verset 10. Deutéronome 34. Verset 10. Qui dit. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'éternel connaissait comment, dites-le moi, face à face. Face à face. Vous verrez Dieu numéro 1. Continue mener la vie spirituelle. Moïse a vu Dieu personnellement et spirituellement. Allons. Exode 24. Exode 24, 7. Exode 24, verset 7. Exode 24, 7. Voyons ce qui nous dit maintenant ici. Il prit le livre de l'Alliance et le lui en présence du peuple là. Il dit. Nous ferons tout ce que l'éternel a dit. Nous obéirons. Disons cela ensemble. Nous ferons tout ce que l'éternel a dit. Et nous obéirons. Encore répétez cela. Nous ferons tout ce que l'éternel a dit. Et nous obéirons. Vendez le verset 10. Il vit le Dieu d'Israël. Et il vit le Dieu d'Israël. Dès qu'ils ont décidé d'être obéissants. Et tout ce que le Seigneur leur a commandé. Qu'ils vont y obéir. C'est-à-dire qu'ils vivent le Dieu d'Israël. Lorsque vous avez le cœur pu. Vous verrez. Dieu clairement et sûrement. Vous le verrez clair et sûrement. 3. Voyons le nombre. Verset 14. Nombre 14. Verset 14. Voir Dieu. Voir Dieu. Nombre 14. 14. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi. L'éternel. Tu es au milieu de ce peuple. Il sera parmi vous. Il sera dans votre famille. Partout que vous vous trouvez. Il sera avec vous. Que tu apparaît visiblement. Ceci c'est pour tout Israël. Et tu apparaît visiblement. Toi. L'éternel. Que ta nuée se tient sur lui. Que tu marches. Devant lui. Le jour. Dans une colonne de nuée. Et la nuée dans une colonne de feu. Et numéro 3. Vous allez voir Dieu. De façon perpétuelle et soutenue. Et dans la colonne de nuée. Et la nuée dans une colonne de feu. Et de semaine par semaine. Moins par mois. Année par année. Vous allez voir Dieu. Perpétuellement. Et de façon continue. Vous savez le corps. Il ne vous abandonnera pas. Il sera avec vous. Il sera devant vous. Il sera derrière vous. Il sera partout. Et quel que soit les défis. Vous le verrez. Perpétuellement. Et de façon continue. Nous allons à Job 36. Job 33 plutôt. Job 33 25. Job 33. Job chapitre 33 verset 25. Verset 25 dit. Et sa chair a plus de frêcheur qu'au premier âge. Je crois que vous allez dire Amen là-bas. Il revient au jour de sa jeunesse. Cela veut dire que si vous êtes malade. Vous serez guéri. Cette nuit. Vous serez guéri. Votre vie sera renouvelée. Votre corps sera renouvelé. Et c'est quoi il dit. Il adresse à Dieu sa prière. Et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie. Cela parle de voir Dieu. Vous avez des problèmes. Des défis. Vous avez le cœur pur. Vous verrez le Seigneur avec joie. Et lui rend son innocence. Et chante. Et chante devant les hommes. Et dit. J'ai péché. J'ai violé la justice. Et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré son. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse. Et ma vie s'épargne à la lumière. Si vous avez le cœur pur, vous verrez Dieu présentement et de façon satisfaisante. Numéro 5. Allons à Esaï. Esaï. Esaï 33. Verset 15. Esaï 33. Verset 15. Voir Dieu. Vous verrez Dieu. Il dit. Vous verrez Dieu. Lorsque vous le verrez, tous vos problèmes prendront fin. Esaï 33. Verset 15. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaire, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera dans des lieux élevés. Le Seigneur vous promouvra des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné. De l'eau lui sera assurée. Voir le verset 17. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Vous voyez la promesse. Si vous avez le capillum et vous mener une vie juste, c'est dit que tes yeux verront le roi dans sa magnificence et contempleront le pays dans toute son étendue. Nous verrons le Seigneur. On verrons le Seigneur promptement et rapidement. Lorsque vous priez, le Seigneur dira me voici, me voici, me voici, et la bénédiction va venir sur vous. Numéro 6. Voyons. Acte des apôtres 22. Acte 22. Verset 14. Acte 22. Verset 14. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné. Je suis choisi. Je suis choisi. Si vous en êtes sûr, pourquoi ne pas le dire? Le choix de Dieu sera approuvé, confirmé par Dieu, et l'œuvre de Dieu va prospérer dans votre main. Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté. Voyons ceci. À voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Vous verrez Dieu progressivement et scripturairement. Paul A.E. est appelé, lorsqu'il a appelé à vue le Seigneur, en route vers Damas, au moment du salut, et il a prié trois jours et il a jeûné trois jours et trois nuits. Et il a prié et il a vu la vision d'Anania qui lui est arrivée. Finalement, Anania était arrivée et il a prié pour lui et ses yeux ont vu. C'était le commencement des choses. Vous continuez à voir le juste. Vous allez continuer à voir progressivement et de façon scripturaire. Vous allez continuer à voir. Même le temps est arrivé dans sa vie. Il est allé au paradis. Il a vu toutes les choses là-bas. Il est revenu ici sur la terre. Le Seigneur vous ouvrira les trésors du ciel. Voir le Seigneur de façon progressive et scripturaire. Hébreu 12, 14 Recherchez la paix avec tous. Est-ce possible ? Recherchez la paix avec tous. Est-ce que vous allez faire cela ? Est-ce que vous pouvez faire cela ? Par la graine de Dieu, dans votre vie, ce sera fait. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous verrez le Seigneur pacifiquement, paisiblement et de façon continue. Toutes les confusions dans votre vie seront au-delà de Jésus-Christ. Et le bruit, la fatigue, je ne connais pas ma voix. Vous allez continuer votre vie à partir de Jésus-Christ. Et paisiblement et de façon continue, vous verrez le Seigneur. Léon, acte des apôtres, chapitre 7. Acte 7 Je lis verset 55, acte 7. Nous l'avons verset 55. 55 dit Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit, sauver numéro 1, sanctifier numéro 2, baptiser dans le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire. Vous verrez, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit Voici, je vois, les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Rappelez-vous, heureux ceux qui ont le corps pur. Voyez, Étienne, son corps était pur, il était sauvé, sanctifié, il était rempli du Saint-Esprit. Et maintenant, il a les regards fixés vers le ciel, il a vu la gloire de Dieu, il a vu le Fils de Dieu se tenir à la droite de Dieu. Et il dit Voici, je vois, voici, je vois. Le verset, c'est qu'en neuf, on voit Étienne qui appelait Dieu et qui priait et disait Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Vous verrez le Seigneur. Vous verrez le Seigneur sans douleur et de façon sereine. Il est allé voir le Seigneur. Vous ne serez pas à l'autre côté. Nous allons à Jean 17, verset 17 et 24. Jean 17, verset 17. Santifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. Verset 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donné soient aussi avec moi afin qu'ils voient ma gloire. Ils seront avec moi. Qu'ils soient avec moi afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Voir Dieu dernier jour et le voir face à face. Donc, vous allez le voir de façon permanente et suprême. Vous le verrez de façon permanente et suprême. On retourne à Job 19. Job. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Qu'est-ce qui va se passer? Car ils verront Dieu. Je dis heureux ceux qui ont le cœur pur. Qu'est-ce qui va se passer? Car ils verront Dieu. Nous allons à Job 19, verset 25. Mais je sais, mais je sais, je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Job parlait de voir Dieu de façon prophétique. Il considérait le futur que je sais que mon rédempteur est vivant. Je savais que l'un de ces jours, il viendra et puis je le verrai. Laisse-moi vous montrer quelque chose. Chapitre 42, Job 42. Job 42. Je lis verset 5. Job 42, verset 5. Vous y êtes? Job 42. Quel verset? Verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, dites-le-moi. Mon oeil t'as vu. Mon oeil t'as vu. Il pensait qu'après la mort et que les verres auront détruit ma chair, je verrai mon rédempteur. Mais Dieu a dit que tu me verras maintenant. Tu me verras maintenant. Vous verrez Dieu maintenant. Lorsque Dieu s'est révélé à lui, il était guéri. Verset 10. L'éternel rétablit Job dans son premier état. Comme vous êtes venu au Seigneur, je dis, Seigneur, je veux te voir, même maintenant, même présentement. Je veux te voir. Vous allez voir qu'il va se manifester et il viendra avec une double bénédiction sur votre vie. Verset 12. Pendant ses dernières années, Job reçut de l'éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Il possédait 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 annaises. Il a vu le Seigneur. Vous verrez le Seigneur. Il a vu le Seigneur. Il a vu le Seigneur agréablement et soudainement. Il croyait voir Dieu. Il croyait Dieu après la mort. Mais il a vu Dieu agréablement et soudainement. Il a vu le Seigneur. Vous verrez Dieu aujourd'hui. Vos circonstances verront le Seigneur. Quelque chose que vous traversez, vous allez voir le Seigneur. Et il va révoquer les choses négatives de votre vie au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Ici, nous les avons verset 12. 1 Corinthiens 13. Verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. D'une manière oscure. Mais alors, nous verrons face à face. Le temps viendra. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Vous le verrez parfaitement et su naturellement. Alors, on va. 1er Jean 3. 1er Jean 3. Verset 1. 1er Jean 3. Verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. M'a témoigné. Je dis m'a témoigné. Voyez quel amour le Père vous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Dites-le à haute voix. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons. Nous verrons le Seigneur. Nous verrons le Seigneur particulièrement et de façon sélectionnée. Il nous a sélectionnés parce que nous sommes à le calvaire. Il nous a sélectionnés parce que nous sommes sauvés. Il nous a sélectionnés parce que nous sommes sanctifiés. Il nous a sélectionnés parce qu'il nous a donné le cœur pur. Il dit qu'à cause de cela, nous le verrons, même comme il est. Quiconque a cette expérience en lui, se purifie comme lui-même est pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux, vous êtes. Comme le Seigneur vous purifie, vous perfectionne, vous lave, purifie votre cœur, vous verrez le Seigneur. Où êtes-vous? Je dis, vous verrez le Seigneur. Votre confusion n'est plus. Vos ténèbres sont parties. Le problème de votre vie est réglé. Je ne sais pas, je ne sais pas, tout cela est ôté. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr, tout cela n'est plus. Vous verrez le Seigneur. Tenez-vous debout et parlez au Seigneur. Regardez la promesse du Seigneur. Regardez la provision du Seigneur. Heureux, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous serez du nombre là. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur.